Bonjour à tous et à toutes Je reviens aujourd'hui vers vous pour vous présenter un nouveau mini album Donc là du coup c'est vraiment un mini mini album Pour changer puisque c'est un album qui fait 14 par 14 cm Donc c'est un album carré, tout petit Donc comme vous pouvez le voir il est relié à la cinch Donc les anneaux c'est des anneaux de 1 inch Voilà, la couverture a été faite selon la méthode Donc la dernière vidéo qui a été sortie de Lidl Dans lequel elle donnait l'astuce de faire des couvertures avec la plastifieuse Donc moi j'avais déjà eu l'idée d'utiliser la plastifieuse pour plastifier Bah en fait une feuille à plastifier mais sans rien dedans pour en faire du rhodoïd Mais ce que je n'avais pas eu comme idée c'est d'intégrer à l'intérieur des petites décos De la couper donc d'abord à la taille voulue et ensuite de plastifier Et du coup ça vous fait une couverture avec donc la déco et intégrer à l'intérieur Donc je vous mettrai le lien en barre d'informations si vous voulez voir la vidéo de Lidl Elle explique tout et je la remercie beaucoup parce que je trouve que le rendu est très sympathique Ce qui est très facile du coup à obtenir Donc ici sur le petit côté j'ai juste mis une petite breloque que j'avais Qui allait très bien avec les couleurs de l'album C'est relié avec de la twine Euh non pas de la twine pardon du fil ciré blanc Et j'ai mis des œillets avec la crop edile Alors moi j'ai un souci avec ma crop edile je vais vous montrer Je ne sais pas si vous allez bien voir alors attendez Est-ce que ça va faire le focus Je ne sais pas si vous voyez bien mais en fait ils sont complètement écrasés C'est une catastrophe mes œillets Et c'est plus que j'ai la crop edile je ne sais pas Alors est-ce que ça vient de la qualité de mes œillets Ou c'est moi qui utilise ma classe de la crop edile Euh si vous avez une solution que vous savez pourquoi J'arrive pas à utiliser les œillets correctement Euh dites le moi en commentaire ça m'aiderait fortement Donc voilà donc l'album se présente comme ceci J'ai rien de plus à vous montrer sur la couverture Donc là j'ai pas de tranche du coup Vu que c'est avec la cinch Et l'arrière est juste avec une feuille de rhodoïde transparente De rhodoïde pardon Enfin de une feuille à plastifier transparente comme ça Euh simple sans rien dedans Donc la collection que j'ai utilisée C'est une collection qui vient de chez Action Donc qui est la Lovely Basics Euh qui était sortie il y a quelques mois Donc dans les tons rouge et mint Et j'ai utilisé également donc en base Les feuilles les plus épaisses de ces blocs là Qui sont vendus chez Action Voilà donc il y a plusieurs épaisseurs en fait de papier Donc vous voyez là c'est du très fin Et ici il y en a des plus épaisses Donc j'ai utilisé les plus épaisses Donc je sais pas si le grammage est indiqué Euh... Non ils mettent papier et carton Pour eux c'est du carton Donc voilà il y a pas le grammage Mais du coup c'est ce que j'ai utilisé en base Voilà Donc au niveau des décos j'ai utilisé des napperons J'ai utilisé donc les dailles que vous pouvez voir sur les côtés J'ai également utilisé quelques stickers qui viennent de chez Action Et puis donc ceux-ci Qui viennent donc de chez Toga Voilà donc c'est la double page Et il y a noir et blanc Et au niveau des autres alphabets J'ai utilisé quelques découpes par-ci par-là Qu'on m'avait offertes J'ai utilisé bien évidemment mon super bloc que j'adore De chez Team Holds Et puis ensuite ce sont des stickers Qui viennent soit de chez Action Ou soit que j'ai depuis très 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 longtemps en stock Mais que franchement je serais incapable de vous dire d'où ils viennent Parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai depuis très longtemps Et voilà J'en ai aucune idée Peut-être du Jiffy Du Futura Et encore je suis pas sûre La Farfood Des choses comme ça je pense Donc voilà Donc on va revenir à l'album Alors le parent lui par contre A été fait avec la World Punch Board De We Are Memory Keeper Voilà Donc du coup comme vous voyez C'est un album sur l'anniversaire de mes parents Puisque j'ai mon père qui est né au mois de fin juin Ma mère début juillet Donc on a fêté les deux anniversaires ensemble Donc j'ai mis l'année pour se rappeler De quel anniversaire c'était Donc voilà Donc on commence Donc là on commence avec une page vierge Donc ici tout simplement voilà Le joyeux anniversaire c'est une découpe qui m'a été envoyée Ici ce sont les fameux stickers Dont je vous parlais Donc je ne sais pas où est-ce que je les ai eus Donc c'est des stickers argentés Voilà Et j'ai utilisé également des transferts Qui viennent de chez Action aussi Donc vous avez l'habitude Les photos sont camouflées comme d'habitude Pour ne pas voir les visages des différentes personnes sur les photos Donc j'ai joué sur la taille des pages Et des plus petites pages Des plus grandes pages Des pages qui s'ouvrent Des pages voilà Qui sont simples Histoire de donner un peu de dynamisme à l'album Donc ici vous avez une petite composition Donc avec une découpe Une découpe avec mon die Et ici ce sont les fameux stickers encore Ici ce sont les stickers de We're Memo Pardon de Tim Holtz Ici c'est un grand stickers Qui vient de chez Action Ah oui j'ai également utilisé cette découpe Ce die là Que j'ai en plus de ceux que je vous ai mis sur les côtés Donc voilà Et en fait à chaque fois Je joue avec différents papiers Différents embellissements Donc certaines pages ont un papier de fond Un papier de déco sur tout le fond D'autres non comme ici J'ai laissé blanc Et j'ai juste joué sur ma composition Ah j'ai le die qui se colle à l'aimant Puisque du coup oui Je ne sais pas si vous avez entendu On n'entend pas très bien je pense Mais les pages qui s'ouvrent sont aimantées Comme ça je suis sûre que ça ne bouge pas Donc voilà Donc pareil Des petites compos etc Donc j'ai pas grand chose de plus à vous dire Que ça Je vous laisse regarder la vidéo Regardez tranquillement l'album en photo Enfin en photo pardon En vidéo en musique Et puis on se retrouve juste à la fin pour en discuter Sous-titrage ST' 501 Donc voilà Donc comme vous l'avez remarqué C'est un album très très simple dans sa construction Mais que je trouve très mignon Je voulais vraiment faire un album rapide Pour cet événement Histoire de marquer le coup Et de pas mettre juste les photos dans le project live En fait j'ai envie de De continuer le project live Dans le sens où ça me permet de scraper des photos De tous les jours Qui ne mériterait pas forcément un album complet Et en fait Voilà une journée Il y a des jours On prend une photo Une jolie photo Bon Une ou deux On va pas faire un album à chaque fois Qu'on prend des photos Et moi c'est vrai que je prends des photos de ma fille Quasiment Tous les jours Ouais Et donc j'ai envie de continuer le project live Du coup je suis arrivé à début juillet Sur mon project live Et on est quand même presque fin novembre Sachant que J'ai toute une année de retard En fait j'ai les Octobre novembre J'ai trois premiers mois de ma fille Sont fait Ensuite j'ai un an où je n'ai rien fait Et ensuite j'ai repris donc en janvier dernier Jusqu'à juillet Donc j'ai vraiment beaucoup beaucoup de retard Notamment sur la première année de ma fille au final Donc j'ai essayé d'avancer progressivement Ça c'est un album qui m'a pris très très peu de temps Puisque je l'ai fait en On va dire une journée complète de scrap à peu près Voilà de 9h à De 9h à 16h Voilà ouais je dirais ça 9h à 16h Sans compter la pause déjeuner Et le moment où il faut préparer le repas Donc on va dire 2h 9h à 16h moins les 2h de repas Plus environ 2h le soir Pour peaufiner La couverture Les anneaux Etc Voilà Donc c'est un album qui m'a pris très très peu de temps Et qui au final fait son petit effet Je ne sais pas ce que vous en pensez Moi perso je l'aime bien Voilà il ne prend pas de temps Ça peut être une idée cadeau aussi à offrir je trouve Parce que c'est pas fragile Contrairement à certains albums qu'on fait Qui ont beaucoup de petites cachettes etc Et pour des novices dans le scrap C'est pas forcément toujours évident Là c'est vraiment C'est vraiment pas fragile La couverture est solide Les pâches sont bien protégées Enfin bref Voilà Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez En commentaire Et puis moi je vous retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501